Est-ce que vous pouvez nous définir en quoi consiste votre domaine de recherche appliqué aux plantes cultivées ? Effectivement, j'ai une formation d'anthropologie sociale et les travaux depuis une dizaine d'années maintenant cherchent à relier la génétique des populations des plantes cultivées et l'organisation sociale des agriculteurs. En supposant qu'il existe entre les agriculteurs des barrières sociales. Le meilleur exemple, c'est les barrières linguistiques. Tout le monde n'échange pas avec tout le monde, n'échange pas tous les savoirs avec tout le monde, n'échange pas toutes les semences avec tout le monde. Et si ces barrières sociales existent, on suppose qu'il y a un effet sur l'organisation de la diversité des plantes aussi. Concrètement, comment cela se traduit-il sur le terrain ? Est-ce que vous pouvez nous faire part d'un exemple marquant ou d'une expérience particulière que vous avez rencontrée ? Oui, un exemple d'une étude de terrain qu'on a menée au Kenya, sur le versant S du Mont Kenya. Les protocoles qu'on élabore et qu'on applique relèvent à proprement parler de l'anthropologie sociale. Donc, on fait l'étude des mariages et des intermariages pour calculer, par exemple, le taux d'endogamie linguistique. C'est la proportion des mariages qui sont conclus entre personnes membres du même groupe linguistique. Et une anecdote intéressante qui illustre bien le lien entre l'anthropologie sociale et la diversité des plantes cultivées, c'est que les interdits de mariage qui sont respectés entre les agriculteurs s'appliquent aussi aux échanges de semences. C'est-à-dire qu'il est interdit d'échanger des semences avec des personnes avec lesquelles il est interdit de se marier. Et comment s'articulent vos résultats avec ceux de la génétique ? Les études qu'on a menées sur le Sorgho au Kenya montrent très bien comment la diversité culturelle des agriculteurs est liée à la diversité génétique des plantes qui cultivent, des variétés qui cultivent. Donc, on a montré qu'en utilisant le marquage moléculaire, qu'il y avait une organisation, une structure qui correspondait aux barrières sociales, qui se vérifient du côté anthropologique. On les retrouvait aussi du côté génétique chez les plantes. C'est comme si, en miroir, il existait à ce niveau-là une organisation sociale des plantes au niveau moléculaire. Donc, si ce type d'études est aujourd'hui possible, c'est que, déjà, je suis membre d'une équipe essentiellement composée de biologistes, de généticiens surtout, et que cette interaction et cet apprentissage est quotidien. C'est vraiment important de quotidiennement apprendre réciproquement la manière de voir à la fois les problèmes et les méthodes, et pour qu'elles se formulent en termes de questions de recherche ensuite, et qu'on arrive à définir un langage commun, des méthodes communes, qui puissent faire le pont entre ce qu'on vient de dire, une barrière sociale, c'est une barrière à la migration en termes biologiques. Voilà. On arrive à formuler dans les deux domaines de compétences, les deux disciplines, la même question, soit en termes anthropologiques, soit en termes génétiques ou biologiques. Je sais pas.